A jouir le potier, l'atelier de Patrick Macarez, c'est un peu un dispensaire pour accordéon. Et comme les médecins, ils se font rares en France. Alors depuis qu'il s'est installé en 2012, Patrick ne manque pas de travail. T'as des soucis avec ton instrument ? Oui, il voyage de temps. Lui c'est Arnaud Métivier, il a joué avec Georges Moustaki, Francis Cabrel, Suzanne Vega ou encore Mathieu Chédide. Avoir un facteur d'accordéon près de chez soi, c'est le must pour ce compositeur. Car avant, il lui arrivait de prendre l'avion pour faire réparer son instrument. Patrick comprend la musique que je fais. Et ça c'est un avantage. Pour réparer d'une certaine façon l'instrument, là j'ai droit à un service premium de réparation singulière qui corresponde à ma musique. Une petite pièce qui a disparu. Quand les artistes sont dans la boutique, moi je travaille. On essaye les instruments qui sont dans la boutique parce qu'il y a toujours des nouveautés et des curiosités pour eux. Et moi j'ai des concières gratuits, c'est agréable. Il faut travailler un peu le fer, le métal, le bois. Les soufflets, quand on ne peut plus les réparer, on les change. Comme les outils n'existent pas vraiment dans le commerce, lors de ma formation on a appris à fabriquer certains outils. Les gens se fabriquent des outils, parfois un outil qui va servir une seule fois, juste pour une réparation et ensuite on ne l'utilisera plus. Donc le principe de l'accordage, je vais limer sur le haut de la lame, comme ça. La conséquence, on monte en fréquence, donc on a une note qui sera un peu plus aiguë. Et avec un autre outil, on va pouvoir gratter sur le bas de la lame. Et la conséquence, on abaisse la fréquence et on a une note qui est plus grave. Et l'oreille de l'accordeur, ce n'est pas la même oreille que celle du musicien. Pour accorder principalement, on cherche toujours les vibrations. Son savoir-faire, Patrick l'a appris sur le tard. Il avait 50 ans quand il est retourné sur les bancs de l'école. Mais ses oreilles, elles, étaient déjà acquises à l'instrument. Car son premier accordéon, Patrick l'a tenu entre ses mains à l'âge de 8 ans. Premier prix de conservatoire de Valenciennes, il a enseigné plusieurs années avant de se tourner vers les métiers de l'immobilier. J'ai abandonné pendant quasiment 25 ans. Et puis j'ai eu cette envie de retour vers la musique. Et du coup, la formation de luthiers, de facteurs d'accordéon, m'a donné cette opportunité de revenir vers la musique d'une autre manière. Mais je suis vraiment ravi de l'avoir fait. C'est un rêve. Ils ne sont qu'une cinquantaine comme Patrick a exercé le métier de facteur d'accordéon en France. Quand l'instrument suscite toujours autant d'intérêt dans le milieu du jazz, du rock, et surtout auprès des enfants.